Sous-titres par Jérémy Diaz Samson alla voir sa femme et lui portait un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Verset 2. Je pensais, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune soeur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois-ci je ne serai pas coupable envers les Philistins si je ne leur fais pas du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit de flambeaux. Puis il tourna queue contre queue les renards. Il mit le flambeau entre deux queues au milieu. 5. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans le bleu des Philistins et embrasa les tas de gerbes, les bleus sur pied, c'est-à-dire à la racine. C'est-à-dire à la racine. Et jusqu'aux plantations d'oliviers. Acte 1, 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Quelqu'un donne un amène plus fort que son voisin. Que quelqu'un donne un amène plus fort que son voisin. Nous avons eu ces assises de baptise au change de rythme. Suis-moi et que moi je ne te suive pas. Il va arrêter, je vais commencer et puis il va suivre mon rythme. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Tu as suivi baptiseau. Baptiseau, c'est le feu. Baptiseau est un moteur. Dans ce monde, on ne respecte que ceux qui ont réussi. Baptiseau a été des assises où Dieu nous a baptisés du feu du Saint-Esprit pour qu'on aille affronter les sorciers, les magiciens, les occultistes et que dans ton domaine, même si les gens ne réussissent pas, toi tu réussisses parce que tu as le feu. Je lève ma main dans le nom de Jésus. En gros, tu rends baptiseau. Aucun lieu où tu iras, et pas de ton feu serré au-dessous de ceux qui t'ont raconté. Quand tu donnes Amen, je t'entronise et je te baptise dans le feu du Saint-Esprit. Un jour, Paul pêchait l'évangile. Il y a des magiciens qui étaient là pour empêcher que la parole puisse toucher le cœur du proconsul. Paul a réalisé cela. Il a dit au magicien « A partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus. » Et il ne voyait plus. L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent manifester l'autorité de Dieu. Après baptiseau, tu t'élèveras. L'oncle qui dira des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ne le fais pas. N'ayez pas peur de lui. Jésus est dans ce qui lui obéit à lui. Respecte les aînés. Respecte le père. Respecte les membres de famille. Mais quand on voudra t'amener dans des pratiques coutumières, dis non. Et quand ils diront « Si tu ne viens pas, tu verras. » « Tu ne verras rien. » « Gangamakazi, fire. » Vous m'appelez dans les choses où Dieu est, je viens. Vous m'appelez dans les choses où Dieu n'est pas, je ne viens pas. N'obéit à personne s'il veut te sortir de la parole. Qui qu'il soit. La parole a autorité sur nos familles. La parole a autorité sur nos parents. Mais que Dieu te donne la sagesse seulement. J'ai béni ta vie au nom de Jésus. Ils ont dit « Paul, nous connaissons. » Jésus, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous ? Ils voulaient chasser les démons au nom de Jésus. On leur a dit « Vous, vous n'êtes pas connus dans le monde spirituel. » Le baptisant, c'est Dieu qui te donne la puissance et l'autorité pour que quand tu viendras, que ton nom soit connu dans le monde spirituel. Que ton nom soit connu parmi ceux qui peuvent toucher des millions. Que ton nom soit connu parmi ceux qui peuvent recevoir des virements bancaires de gros montants. Que ton nom soit reconnu comme quelqu'un qui peut avoir un chiffre d'affaires élevé. Ce n'est pas tout le monde qui vient au ministère qui a des foules. Il faut que Dieu t'appelle pour que ton nom soit reconnu dans le monde spirituel pour que tu aies des résultats. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Je me prosterne devant le Dieu qui m'a envoyé à Kassavou. Que mon Dieu, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui me donne des résultats avec midi en prière. Qui a commencé avec deux personnes en ligne. Aujourd'hui, c'est mille personnes chaque jour. A la radio, c'est plus de 500 000 personnes. Je lève ma main au nom de Jésus. Tu auras des résultats dans ce que tu fais. Tu auras des résultats dans ce que tu fais. On ne te molestera plus que Dieu te donne l'immatriculation spirituelle. C'est le temps où tu seras respecté dans le monde spirituel. Quand Dieu te présente dans les spirituels, tu peux les représenter dans le physique. Tu vas les représenter parmi les grands avocats. Tu ne seras plus un ingénieur comme tous les autres ingénieurs. Quand tu donnes la main, tu ne seras plus un choriste comme tous les choristes. Tu parleras et le feu sera libéré. Je bénis ton travail. Quand tu as le feu, tu auras des résultats. Que quelqu'un crie « Fire ! » Crie « Fire ! » Crie encore « Fire ! » Bien-aimé dans le Seigneur, les baptisés te donnent les mandats et les persuadés de l'immatriculation spirituelle. Tu deviens reconnu comme ayant droit d'opérer dans un secteur. Tu auras des jumeaux parce que dans le monde spirituel, on sait que toi, tu mérites de les avoir et tu ne perdras plus de grossesse. Tu seras dans le mariage et tu ne sortiras pas parce que tu as le feu. Je vois des langues de feu sur plusieurs ici. Ici, je vois des langues de feu. Ici, je vois des langues de feu. Au fond, là-bas, je vois des langues de feu. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Tu dois être un homme spirituel. J'ai décrété, je déclare la semaine prochaine au bureau, ils verront le feu quand ils te regarderont. Quand ils verront ton nom, ils verront le feu. Je déclare qu'il n'y aura plus avortement des occasions au nom de Jésus. Mais les baptisés ce n'est pas que ça. si le feu du Saint-Esprit ne sert qu'à brûler les sorciers. Ne sert qu'à nous donner l'autorité pour réussir dans la vie sociale. Nous sommes les plus malheureux. Jésus a dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en clôture en baptise aujourd'hui. les païens se meurent en dehors de l'église. Et les chrétiens sont à l'aise et ils n'annoncent pas la parole de Dieu. T'enlèves la paix. Tu n'es plus à l'aise quand tu vois autour de toi des gens mourir dans le péché. où sont les chrétiens qui ont reçu le feu qui embrasent leur cœur qui font qu'ils ont soif de voir des multitudes être sauvées. Le feu c'est pour gagner les arts. Jusqu'inze nous en départ nous parle des renards enflammés de Samson. Nous parle des renards enflammés de Samson. Ils ont été lâchés que les synthétisera change de rythme. Ils ont été lâchés si Ornique peut prendre les choses. Ils étaient des renards enflammés. On les a plis Samson les a lâchés dans les champs des Philistins. Et quand ils sont partis là ils ont embrasés totalement ils ont embrasés Suivez-moi La Bible a dit que c'était l'époque de la moisson des Philistins. Les Philistins avaient un champ et les champs avaient poussé que les Philistins étaient prêts à moissonner. Et qu'est-ce qui se passe ? Samson prend des renards il est lié à que deux deux à deux il plaçait les flambeaux là au milieu les flambeaux et les flambeaux avaient le feu mais lui il plaçait le flambeau et le flambeau avait de feu et ces renards entraient dans les champs des Philistins et ils embrasaient les champs des Philistins en ces temps les Philistins étaient un peuple ennemi à Israël quand on parlait des Philistins en ces temps c'était l'image du royaume de Satan c'est-à-dire Samson a vu que la moisson des Philistins était proche et Samson a libéré les renards enflammés pour empêcher la moisson des Philistins ainsi par l'éternel à l'église les Philistins c'est l'image du royaume de Ténèque l'église pendant que nous sommes chrétiens plusieurs au dehors se meurent ils ont besoin de Jésus et si moi et toi nous ne parlons pas il y aura une grande moisson des Philistins les diables avec son royaume ce sont là les Philistins ils préparent par l'influence des réseaux sociaux une grande moisson par la pornographie par la pornographie par le papa maman maman reconnus dans plusieurs nations il y a l'initiation des jeunes gens et autres pratiques Samson Samson et ça monte et ça monte encore par le papa papa maman maman que des choses par les initiations dans les campus l'intronisation satanique on apprend aux étudiants comment entrer dans par les sociétés secrètes et Samson a vu que si je ne fais rien il y aura la moisson des Philistins comme les Philistins ont pris ma femme à cause de ma femme je vais brûler si Samson a brûlé à cause de sa femme je connais quelqu'un qui est plus que Samson il est notre époux il ne permettra jamais qu'on touche à l'église il est parti nous préparer une place il reviendra mais pour nous il est prêt à tout si Samson était prêt à brûler à cause de sa femme Jésus a donné le feu à sa femme qui est l'église si tu comprends que tu es l'église donne moi une amène fort tu as le feu tu as la puissance tu as l'autorité si Samson avait lâché les renards et qui ont brûlé sur pied à la fondation et ont empêché la moisson des Philistines aujourd'hui Jésus a mis le feu de baptiseur sur moi et toi pour qu'on entre dans le champ des Philistines de ce 21ème siècle entrer là-bas avec le feu être des témoins après baptiseur ton coeur doit avoir soif de gagner les ans ne sois pas dans la joie quand on dit que tu réussiras tu monteras tu descendras tu te marieras c'est quel chrétien tu es ça où sont les chrétiens qui gagnent les ans je lève ma main que la soif de la présence de Dieu soit ton lot que tu enflammes ton coeur je brûle les mauvais envies de ton coeur au nom de Jésus que tu aies encore soif de gagner les ans le feu véritable du baptiseur redonne les ailes les ailes pas le courage les ailes voilà l'envie de gagner les ans comment tu es calme tu as fait 6 mois tu n'as même pas invité une personne à ton église je ne dis pas que tu l'invites à la mag si tu ne prie pas à la mag invite une âme dans ton église aujourd'hui nous avons une chrétienté écoïste Dieu me met debout aujourd'hui pour crier sur vous ce n'est pas moi qui crie c'est lui qui crie par moi répandez-vous vous avez longtemps eu le feu pour les sorciers vous avez eu longtemps le feu pour les chefs et les collègues du travail il est temps d'utiliser les faits aussi et surtout et d'abord pour gagner les âmes quand on parle des âmes il n'y a pas d'amen pour gagner les âmes un enfant de Dieu véritable n'est pas à l'aise quand autour de lui il y a les péchés quelle église sommes-nous devenus nous venons à l'église nous voyons des scandales sur Facebook nous voyons la pornographie nous voyons comment des filles vont à Dubaï pour se prostituer avec des chiens et quand tu as fini de regarder ça ça ne t'interpelle même pas pour aller à prier pour dire Seigneur sauve sauve de plus en plus nous ne faisons plus de prières Seigneur sauve Seigneur ramène au bas de la croix Seigneur qui est de conversion nous avons des prières saupées des fois ce sont des futilités ayons le fardeau pour les âmes si tu gagnes les âmes Dieu va s'occuper de toi moi Dédé je ne prie pas pour le voyage je ne prie pas pour l'argent je ne prie pas pour les maisons mais Dieu me fait voyager il me fait circuler dans le monde parce qu'il sait que mon coeur est pour lui pas seulement maintenant les gens voient le pasteur réussir ils pensent que tout le parcours n'est pas pour lui je fais 18 ans au pied de mon père spirituel j'étais déjà licencié en économie certains membres de ma famille de ma famille m'est trouvé perdu j'ai essuyé l'humiliation mais j'avais dit à Jésus si tu es là en train de flatter des gens moi je serais avec toi tout le temps j'ai fait le pied j'ai été traité de moins que rien je me souviens d'une famille où j'allais faire les suivis j'arrive je les entends en train de dire alors que cette fois-là j'étais allé visiter une famille ils ont commencé à me voir comme si quelqu'un qui a un forien en me disant nous cherchons quelqu'un qui puisse commencer à vendre des cingles alors que moi j'ai grandi à Bandal j'ai vite remplacé ma sille vous demandez disons si vous cherchez quelqu'un un vendeur de cingles mais voici mais j'ai dit à mon coeur tu ne fouiras pas de cette maison tu continueras à le prêcher aujourd'hui dans cette famille il y a plusieurs convertis bien aimé dans le Seigneur Romain 1,16 ou 4,16 on va me donner je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit où sont les chrétiens qui parlent de Jésus même pendant que je parle de Jésus tu as envie de partir parce que toi tu as appris à venir dans les églises pour lier les démons pour jeter le feu et pour chercher l'argent et pour chercher les postes Jésus réveille à bientôt réveillons-nous les gens se meurent dehors esclaves de la drogue esclaves de la magie esclaves de la pornographie par internet esclaves du sport esclaves de l'habillement esclaves de séries télévisées tu es là si tu ne regardes pas cette série tu n'es plus à l'aise tu es déjà dans la lit mais si tu rates un culte tu es à l'aise si tu rates le match le réel tu n'es plus à l'aise mais si tu rates un culte tu es à l'aise tu ne poses même pas la question qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui tu ne t'excuses même plus au pasteur répandons-nous si je n'ai pas entendu pour que je comprenne que vous êtes d'accord avec moi Samson a lâché l'Ephirina et aujourd'hui Jésus te lâche toi Israël est l'horloge de Dieu quand tu vois la guerre qui se passe là-bas et tous les événements qui se passent en Israël Jésus a dit quand vous verrez le figuier commencez à mûrir sachez que le fils de l'homme est à la porte depuis 1948 Israël est retourné chez lui Israël comme peuple avait continué à exister mais comme nation n'existait plus mais après la guerre mondiale la deuxième guerre mondiale de 1945 c'est là que maintenant Israël a été retourné chez eux et on l'a reconnu comme une nation à part entière dans le conseil de sécurité des Nations Unies Israël est reconnu et depuis l'Olivier commence à se reconstituer en 1967 il y a eu cette guerre en Israël où Israël a récupéré Jérusalem Est il y a beaucoup trop de signes de la prophétie de l'Apocalypse je ne parle pas de la prophétie de l'Église actuelle je ne suis pas contre ça mais où on cite le nom le téléphone la prophétie véritable c'est la prophétie pour savoir les retours de Christ même si tu ne donnes pas Amen je dis encore la vraie la seule l'unique la véritable prophétie c'est l'eschatologie c'est de dire au peuple que Jésus revient pasteur tu prêches comme ça parce que tu n'as pas les miracles par mon miracle les aveugles voient par mon ministère les aveugles voient je viens de l'Europe il y a des gens qui portent des appareils auditifs qui ont entendu les paralytiques abandonnent les béquilles dans ces ministères pas pour ma gloire pour la gloire de Joshua Mashiach des gens abandonnent des lunettes ici il y a 4 jours par la grâce de Dieu pour la gloire de Jésus j'ai posé ma main sur un papa quand il est rentré à la maison il avait un problème des reins et des cancers de prostate quand il devait aller avec sa femme c'est le sang qui sortait mais après ce jour il a dit je vais essayer sur les champs les maladies vont quitter le corps par ton ministère je n'ai rien à prouver on a dit à Jésus si tu es fils de Dieu change le bien en pain ce n'est pas être fils de Dieu qu'il faut faire des miracles pour prouver si je sais que je suis fils de Dieu je n'ai rien à prouver la tête baissée lève la main si tu veux donner ton cœur à Jésus on va nous donner un rythme de conversion lève la main moi j'aurais fait ma part il y a même des miracles quand tu t'es converti c'est seulement cette maladie part n'ayez pas honte bien aimé nous tous un jour nous avons dit oui à Jésus c'était dans des circonstances comme ça aujourd'hui on réunit de foules mais les gens sont indifférents de la croix tu priais tu as réchuté lève la main merci Henri papa merci c'est qu'il lève la main continue continue à lever la main tu priais mais tu t'es réchuté tu as réchuté comme moi j'avais réchuté il vient te donner la main il vient te donner la main n'entends pas cette voix qui t'est dit tu as réçu Jésus combien de fois n'entends pas cette voix levez la main mettez-vous debout là où vous êtes s'il vous plaît neille parente merci wow merci 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 de ses côtés il est venu pour te donner la vie maintenant acceptez sa main acceptez sa main qu'il te tend acceptez la main qu'il te tend n'entends pas cette voix il a mis suivez ne met pas l'orgueil bien-aimé c'est mettre debout ce n'est pas un signe que c'est diminué non c'est qu'il te plait c'est le victoire bien-aimé c'est le qui les gens vont vous dire il ne va pas non c'est l'esprit moi il a dit un campagne qui est le on a mis un cout où est le Dieu des patriotes c'est l'am à l'exemple c'est l'équipiere Il peut te faire sortir de l'homosexualité De la masturbation comme il est fait pour moi Ne vois-tu pas que tu es devenu esclave des saints Esclaves à internet, esclaves à ma sang Tu es ici alors que tu envers quelqu'un dans ton coeur Mettez-vous debout Jésus dit à quoi sert-il un homme de tout gagner si il perdait son âme Accepter Christ ce n'est pas seulement pour les petits-enfants Même à 60 ans tu peux le recevoir Je sais que tu as 70 ans tu es là Quand tu me vois tu dis il est si jeune Tu attends quoi que papa N'kelani vienne prêcher C'est le petit-fils de N'kelani qui te prêche A quoi sert-il de mourir et d'aller L'éternité dans la condamnation Venez devant Yeshua Sortez les bancs, venez, venez Les chrétiens savent ce qu'on fait en ces temps Venez, venez Venez en courant, pleurez, venez Même au fond là-bas Avec la consulterie Avec la consulterie Avec la consulterie Avec la consulterie Avec laquelle vous êtes venu Est-ce que les chrétiens peuvent acclamer En Christ on va te mettre à ma bouque En Christ on va te mettre à ma bouque Il y a une grande croissance ce soir Il n'y a qu'un sac dans le téléphone Il n'y a qu'un sac dans le téléphone Appréciez avec le sac de ton téléphone Venez Quand tu viens ici pleure Viens, il va te rendre Il n'y a qu'un qui fait mon igate Venez, venez, ses bras d'amour sont ouverts Ses bras d'amour sont ouverts Viens, son amour t'appelles Son amour vous appelle Son amour vous appelle Oui, 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 approchez-vous Il ne te condamne pas Malgré ce que tu as fait hier Vous, même avant de venir en ces lieux Jésus ne te condamne pas Oui, approche-toi, approche-toi Oui, 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 oui Il est là Il veut te pardonner Venez, venez, venez Qu'est-ce que tu as fait hier ? Qu'est-ce que tu as fait hier ? qui se disent moi je ne peux pas passer bien aimé si tu viens il y a une victoire qui est attachée seulement au pas que tu as fait je bénis Dieu pour ces humbles qui sont là je bénis Dieu oui maman viens oui viens viens étend la main tu ne sais pas de quoi sera fait demain n'entends pas cette voix qui te dit attends mercredi si tu ne sais pas ce qui t'attend dis ton nom à la procrastination à repousser à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui viens tout ce qui me passe ici ne passe pas pour les péchés graves d'autres sont passés ici ils n'ont rien fait de mal mais ils sentent seulement qu'il est loin de Dieu il y a quelqu'un là là au fond tes parents te prêchent ta mère est diaconesse ou ancienne dans une église il prie pour toi tu lui fais mal à la tête viens 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 tu ne sais pas ce qui t'attend viens s'il te plaît tu te souviendras de ma voix homme de Dieu tu es là tu servais Dieu mais un scandale est arrivé et depuis tu as fouillé la commune où tu restais je vois quelqu'un qui est habité loin de Kasaboubou mais qui est venu habiter Kasaboubou pour fouiller un scandale dans une commune ainsi par l'éternel j'ai organisé cette campagne pour toi homme de Dieu humiliez-vous sous sa main puissante humiliez-vous sous sa main puissante afin que ton convenable vous élèves oublie que tu étais un grand prophète oublie que tu étais un grand pasteur oublie que tu étais un grand pasteur réponds-toi 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 viens est-ce qu'on peut encore acclamer ce n'est pas le temps de se précipiter pour rentrer si c'était le temps de prophétiser tu allais-tu partir quand on te dit ne pars pas n'est en tête pas peut-être chemin faisant tu sais pas qu'est-ce qui adviendrait ce qui sont là devant mettez vos mains dans vos coeurs le passeur Henri papa va faire recevoir Jésus avant qu'il le fasse on va y aller directement si tu es malade là où tu es mets toi debout tu es malade je ne sais pas si tu réparas le nom de la maladie tu sais cancer, prostate, myome, kyste quelque chose t'est apparu les menstruations ne viennent plus ainsi de suite maux de tête la nuit quelle maladie on t'a diagnostiqué héréditaire n'aie pas honte mets-toi debout ici il y a l'onction de la guérison on t'a fait la kinésithérapie mais tu continues toujours à boiter tu as des problèmes de respiration tu as un coeur troué tu es un bébé tu es un enfant là on ne vient pas essayer en public comme ça l'homme ne peut donner que ce que Jésus lui a donné on ne va pas demander de venir témoigner parce qu'on a plus le temps je lève ma main au nom de Jésus il est écrit par ses maîtrisures nous sommes guéris qu'il te touche maintenant reçois ton miracle tu peux faire le mouvement que tu ne faisais plus il te touche dans cette partie il t'est guéri à l'immédiat au nom de Jésus je te déclare je te déclare parce que papa va faire la prière pour recevoir Jésus et après nous allons danser pendant 20 minutes que Dieu soit loué est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole puissante et glorieuse Sous-titrage Société Radio-Canada